Salut, je suis Scarlett et je viens de New York, mais avant de continuer, aimez et abonnez-vous. Je suis née avec une cuillère d'argent, non non, plutôt une louche d'argent dans la bouche. Tout ça grâce à mon grand-père et à ses superbes inventions. On vivait donc dans un manoir avec un chef privé et un salon de la taille d'un terrain de baseball. J'avais absolument tout, mais surtout une meilleure amie, Lily. J'étais en CM2 quand je l'avais rencontrée en cours. Je me souviens encore quand j'ai presque été attrapée en regardant des graffitis. On était à l'école, ce gars m'a mis une bande de peinture dans la main et il était parti. Ils ont probablement entendu le prof s'approcher. On allait me retrouver là, j'allais avoir des ennuis. Mais Lily est apparue au bon moment et elle a essayé de distraire le prof. Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh monsieur, j'ai une chanson pour la compétition. Lâche-la, lâche-la rapidement, tu as intérêt à courir avant d'être attrapée. J'ai reçu le message, je l'ai donc balancé et je me suis enfui derrière le mur. Elle a pu convaincre le prof et il est parti. Merci énormément, je te dois ça. Et on est donc devenus inséparables. Rapidement, j'ai appris que Lily venait d'une famille modeste qui joignait à peine le debout. J'avais à donner, mais Lily était trop fière pour accepter de l'aide. J'ai donc dû penser à des solutions intelligentes. Oh regarde, le chef a cuisiné trop de nourriture encore. Pourquoi tu n'en prends pas ? Ce serait honteux de la jeter. Quelqu'un a payé pour ton voyage d'école ? Ce n'était pas moi, promesse de Girl Scout. On faisait tout ensemble, mais on était totalement à l'opposé. J'étais vraiment désordonnée et elle était très organisée. Même son téléphone était rempli de rappels. Elle était une vraie maniaque du nettoyage. Tu dois jeter toutes tes affaires par terre ? J'ai une servante pour ça. Il n'y a que les riches pour dire ça. Non, s'il te plaît, arrête de ranger. Je ne trouverai plus jamais mon pull rose préféré. L'année de mes 15 ans, j'étais excitée d'avoir un copain. Et mes hormones ont explosé. Rien ne me va plus, regarde. Et mon visage ressemble à un volcan en activité. C'est un désastre. Un peu de maquillage et un bon soutien-gorge feront l'affaire. Mais ce n'était pas si facile. Aucune de nous deux ne connaissait rien sur le maquillage ou les soutiens-gorges. Et après plusieurs tentatives vaines, j'ai finalement trouvé le bon. Wow, aucun garçon ne pourra te résister maintenant. Je craquais vraiment pour Kevin. Mais il m'a à peine dit bonjour. Maintenant, quand je lui souriais, il faisait tomber son plateau de déjeuner. Et ses oreilles devenaient toutes rouges. Je me suis penchée pour l'aider. Et j'ai frôlé sa main avec la mienne. Sa tête a presque explosé. Il était trop adorable. Rapidement, il a déclaré sa flamme. Et Kevin et moi, on a commencé à sortir ensemble. Je passais donc beaucoup moins de temps avec Lily. Tu es sûre que ça ne t'ennuie pas ? Non, profite de ta saison des amours, petit oiseau. Et ne t'inquiète pas pour moi. C'est la saison du nettoyage printanière. Il est temps de laver les tapis. Ah, pourquoi tu aimes tellement le nettoyage ? Je n'ai jamais rincé un verre. Et je n'ai pas l'impression de rater quelque chose. Juste parce que tu as quelqu'un pour le faire à ta place, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Ok, profite du nettoyage de ta cheminée ce week-end. Oh mon Dieu, c'est une super idée. J'en ai jamais nettoyé une avant. Tout se passait bien. Jusqu'à ce que Kevin remarque quelque chose de bizarre chez Lily. La famille de Lily n'est pas aussi aisée que ça, non ? Oui, pourquoi ? Ce sac qu'elle a, ça coûte très cher. J'ai entendu Tanner en cours. Et tout le monde en parlait aussi. J'ai posé la question à Lily. Mais elle a juste dit que c'était un truc de seconde main de quelqu'un. Mais maintenant que Kevin m'avait ouvert les yeux, j'ai remarqué tous les changements que je n'avais pas vus avant. Ses vêtements semblaient être tout neufs. Elle avait cette coiffure très coûteuse. Mais à chaque fois que je lui posais la question, elle inventait une excuse. Les cheveux ? C'était juste une coupe gratuite dans une école de coiffure. Allez Lily, dis-le-moi. C'est quoi ? C'est un héritage ? Tu as trouvé un trésor perdu ? Bien, ma mère a eu une promotion. Ok. Quelque chose clochait ici. Et j'allais découvrir la vérité. Mon instinct de détective a pris le dessus. Et je savais que je devais faire quelque chose. La première étape était un déguisement. La mère de Lily travaillait dans un café. J'y suis donc allée et... Scarlett ma chérie, ça fait plaisir de te voir. Visiblement, mon déguisement n'a pas vraiment fonctionné. J'ai parlé à sa mère et il s'est avéré que Lily m'avait menti. Mais pourquoi ? Le lendemain, je scrollais sur mon téléphone. Quand j'ai vu aux infos un cambriolage dans un magasin local. J'ai immédiatement reconnu le sac de Lily, parmi ceux qui ont été volés. Oh non, ma meilleure amie est une voleuse. Et tout est ma faute. J'aurais dû l'aider un peu plus. Est-ce qu'elle ressentait la pression de ne pas avoir tout ce que j'ai ? Je devais sauver mon amie. Mais Lily n'allait jamais avouer, sauf si j'avais une preuve. J'ai donc demandé à Lily d'aller enverrer shopping avec moi. Peut-être qu'elle allait céder à la tentation et voler quelque chose. T'es sûre ? On n'est jamais allé faire du shopping avant. Peut-être que je n'ai jamais voulu te mettre mal à l'aise. Mais maintenant, avec la promotion de ta mère, tu peux venir, non ? Tu as raison. J'ai lâché l'amoureuse du shopping en moi et j'ai poussé Lily à essayer des chaussures et des robes avec moi. C'était trop amusant. Mais alors que j'empilais vêtements sur vêtements, j'ai vu sa main se faufiler dans son sac. Je suis sûre qu'elle a pris quelque chose. Et maintenant qu'elle était aux toilettes... Qu'est-ce que tu fais ? Ah, moi, je cherchais le gloss. Je peux emprunter le tien ? Bien sûr, mais il se fait tard. On devrait y aller. Mais quand il était temps de payer, je t'achète cette robe en tant que cadeau d'anniversaire en retard. Lily a glissé une carte de crédit gold. Elle a payé son cligné des yeux. Ma mâchoire est tombée par terre. Le lendemain, Kevin m'a parlé. Je ne comprends pas, Kevin. Où est-ce qu'elle a trouvé tout cet argent ? On peut ne pas parler de ta copine, là. On est en rencard. Mais peu importe où Kevin m'emmenait, je ne pouvais penser qu'à Lily. Le lendemain, j'ai demandé à Kevin de la distraire. Et j'ai regardé dans le calendrier sur son téléphone. Pour le week-end à venir, il y avait rencontrer le gang au Black Cat pour une session de jeu. À porter une corde. Gang ? Corde ? Bon sang ! Dans quoi Lily était impliquée ? J'ai réservé une table à cette adresse et j'ai demandé à Kevin de me retrouver là-bas. Mais en entrant, j'ai réalisé que c'était pire, pire que tout ce que j'avais imaginé. C'était un café de chat. J'étais très allergique au chat. Alors que j'étais sur le point d'éternuer, Kevin est entré dans le magasin. Il portait un costume très tendance et il portait un gros bouquet de fleurs. Joyeux anniversaire ! Quoi ? Ah tchoum ! J'ai commencé à éternuer si fort que je pouvais à peine voir. Et tous les chats pensaient que je voulais jouer. Et ils se sont approchés encore plus. Ce qui m'a fait éternuer encore plus. C'est là que Lily est apparue et elle m'a traînée à l'arrière-boutique. Où il n'y avait pas de chat. Qu'est-ce que tu fais là ? Alors que t'es allergique. Mais je pensais, tchoum, que tu planifiais, tchoum, un cambriolage. Quoi ? Je pensais que tu voulais fêter notre premier anniversaire. Oh non, il avait raison. Comment ai-je pu oublier ? Tu sais quoi ? C'est clair que tu n'en as rien à faire de moi. J'en ai assez. Non Kevin, attends. Mais il était déjà parti. De quoi il parle ? J'ai vu les infos concernant ton sac. Et aussi je sais que ta mère n'a pas eu de promotion. Et donc tu as pensé que je voulais ? Ça pouvait être quoi d'autre ? Bien, j'ai un business de nettoyage. Contente ? Un business de nettoyage ? Mais pourquoi ? Si t'avais besoin d'argent, j'aurais pu t'en donner. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Je savais que t'allais me juger pour ça. Et le jour du shopping, c'était aussi parce que tu pensais que je volais. Je n'arrive pas à y croire. Je serais toujours ton ami pauvre, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est fini. Non, attends. Mais elle m'a juste claqué la porte au nez et elle est partie. Ce soir-là, j'ai cherché le business de Lily. Ça reliait des amoureux du nettoyage avec des maisons sales. C'était comme un jeu. Ou plus on gagnait de points, plus on nettoyait. Et le meilleur était invité à une rencontre spéciale où Lily leur donnait une éponge en or. Je me sentais mal. J'ai essayé de l'appeler et d'envoyer des messages pour m'excuser avec une centaine de mèmes mignons. Mais Lily et Kevin m'avaient bloquée sur tous les réseaux sociaux. Et à l'école, ils m'ont totalement évitée. Je savais que j'avais tort partout. Et tout ce que je voulais, c'était une deuxième chance. J'avais tellement le cœur brisé que j'ai refusé de sortir de ma chambre pendant une semaine. Mais après avoir regardé des vidéos de mon histoire animée, je me suis remise sur pied. Je ne pouvais pas plonger dans la tristesse. Enfin, tu as largué ce raté et c'est un télo ennuyante. Quelqu'un d'aussi beau et riche que toi devrait traîner avec les bonnes personnes. Oh mon dieu, Valérie me parlait ? Valérie et son frère jumeau Tanner étaient les alphas de notre école. Et maintenant, elles voulaient être mon amie ? Lily n'a jamais aimé Valérie. J'ai entendu que Tanner avait rompu avec sa dernière copine. Peut-être que je pouvais au moins rendre Lily et Kevin jaloux pour les récupérer. Tu sais, je pense que je viens de trouver les bonnes personnes. Être l'amie de Valérie était comme être de la famille royale. Elle avait un groupe de mecs qui trimballaient ses affaires. Et au déjeuner, on se faisait même servir par le service privé de cantine. C'est pour des raisons médicales. Je suis allergique à l'eau du robinet et au gras saturé. Deux semaines après, Tanner m'a demandé d'être sa copine. Et ça allait vraiment marcher pour avoir Kevin. Il allait venir et m'emporter dans ses bras. À chaque fois que je marchais dans le couloir avec Tanner, je pouvais sentir les yeux de Kevin sur moi. Même si la mission de rendre Kevin jaloux marchait, Lily a décidé de changer de lycée. Elle me détestait vraiment à ce point. Je suppose que notre amitié était réellement finie. Valérie s'est avérée être une bonne amie. Et je n'avais plus beaucoup de temps pour penser à Lily. Et puis, il y avait les fêtes. Tellement de fêtes. J'étais tellement fatiguée qu'aucune quantité de maquillage ne pouvait couvrir les cernes sous mes yeux. Je pense que je vais rester à la maison ce week-end. Et me laisser y aller toute seule ? J'ai besoin de toi là-bas. S'il te plaît, viens. S'il te plaît. J'y suis donc allée. Et Valérie nous a eu un coin VIP. Tanner a commandé d'autres boissons pour tous leurs amis célébrités. Quand la décision est arrivée, le téléphone de Tanner était éteint. Et Valérie avait laissé son portefeuille à la maison. Je gère. Ne vous inquiétez pas. Je me suis retrouvée de plus en plus à payer pour le train de vie de Valérie et de Tanner. Les fêtes, les vêtements, les voyages. Ils avaient toujours une excuse. C'est ce que font les amis, non ? Mais ce n'était pas comme ça avec Lily. J'ai fait taire cette voix agaçante jusqu'à ce que je les entende parler. Arrête de pleurnicher. J'en ai rien à faire qu'elle ne te plaise pas. Tu sais combien c'est cher d'être non après que papa ait tout perdu ? Continue à lui dire qu'elle est jolie et elle t'achètera tout ce que tu voudras. Il ne voulait que mon argent. Je me sentais si stupide. Je suis entrée en furie. Plus maintenant. J'en ai fini avec vous deux. Alors apprête-toi à faire face aux conséquences. Tu es soit avec nous, soit personne. Fais le pire que tu peux. Et c'est ce qu'elle a fait. Valérie et Tanner régnaient sur le lycée. Et ils ont fait de moi l'ennemi public numéro un. Chaque jour, je subissais une nouvelle blague. Des punaises dans mes chaussures, au combriolage de mon casier. Ils allaient bientôt en avoir marre. Mais après avoir été aspergés de ketchup, je voulais lui faire face. Mais je me sentais désespérée sans Lily et Kevin à mes côtés. Je me suis donc enfuie avant que quelqu'un ne me voie pleurer. Tiens, je t'ai ramené des vêtements de rechange. La gentillesse de Kevin m'a fait pleurer encore plus. Mais il s'est juste assis à côté de moi et il m'a tenu la main. Je suis désolée, Kevin. Je t'ai blessée. Et puis ce qui est pire, j'ai flirté avec Tanner pour te rendre jaloux. Et maintenant, regarde le bazar dans lequel je suis. Tu peux me pardonner ? J'étais énervée au début. Mais je pense qu'être la cible de Valérie est une punition suffisante. Et pour être honnête, te voir avec Tanner était horrible. Et peu importe, je t'aime. Oui ? Je me suis penchée pour un baiser, mais... Oups ! Maintenant, il était couvert de ketchup aussi. Oh non, t'empules ! Ça va aller. Ma mère sait très bien enlever les tâches. Lily aurait pu arranger ça aussi. Soudain, je savais ce que j'avais à faire pour que Lily me pardonne. Je suis allée sur le site de Lily et je me suis inscrite sous un faux nom. Puis j'ai commencé à postuler pour des boulots de nettoyage. Plus c'était dur, mieux c'était. Mon but, c'était de gagner assez de points pour gagner le rang d'or. Je vais te montrer que je n'ai pas peur de suer un peu. Il s'est avéré que nettoyer était un boulot très, très difficile et dégoûtant aussi. Je devais déboucher des douches bloquées par des amas de cheveux. Et mes bras me faisaient mal à force de frotter les fours dégueux et les sols sales. Des fois, je trouvais même pire. Oh mon Dieu, c'est une souris morte ! Je touche une souris morte ! Entre les cours, les devoirs, le nettoyage et sortir avec Kevin, je rentrais tellement fatiguée que je dormais tout habillée. Des fois, j'allais en cours décoiffée, avec des chaussettes dépareillées et des pulls froissées. Tu vois ? C'est ce qui arrive quand on nous défie. Peu importe, laisse-moi juste dormir, ok ? Bébé, tu sembles aller mal. Est-ce que tu vas bien ? J'ai tout raconté à Kevin. Mais je lui ai assuré que je n'allais pas le traîner dans mes problèmes personnels. Ce n'est pas la même chose. Tu essaies de rectifier le tir maintenant. Et je suis avec toi. Avec l'aide de Kevin, tout était plus facile. On a gagné des points très rapidement. Finalement, j'ai reçu le rond d'or et une invitation pour rencontrer Lily. En entrant, le visage de Lily est devenu blanc de choc. Salut boss, je suis ici pour prendre mon prix. Ça ne compte pas si tu paies quelqu'un pour le faire à ta place. Ce sont les mains d'une fille qui a travaillé. Je voulais te montrer que je connais la valeur de ce que tu fais. Je suis désolée si je t'ai donné la mauvaise impression. Je n'arrive pas à croire que tu as fait ça pour moi. Donc tu vas me débloquer maintenant ? Parce que je ne veux plus jamais nettoyer des trucs dégoûtants. Et Valérie est à l'heure. Il s'est avéré que c'était elle qui avait volé les sacs de la boutique de luxe. Et Tanner a vendu le sac à Lily. On les a donc balancés. Quand la police est arrivée chez eux, ils ont trouvé d'autres trucs volés aussi. Après ça, j'ai intégré l'entreprise de Lily. Et quand on a eu 18 ans, Lily avait déjà gagné beaucoup d'argent. Donc le crime ne paye pas. Mais le nettoyage, si.